Dans cette vidéo, ce que je souhaite faire, c'est vous expliquer vraiment ce qu'est le rythme. Que vous soyez capable de déchiffrer plus facilement le rythme d'une partition et bien sûr que vous arriviez à mieux le maîtriser en le jouant sur votre instrument. Quand on apprend la musique avec partition, on va être amené à déchiffrer ces notes qui sont sur la portée, à chaque position de la note correspond une note qu'on va jouer sur notre instrument, ça c'est ok. Mais on a en plus à prendre ces différentes annotations, symboles qui vont nous donner des indications sur la façon de jouer cette note. Est-ce que cette note, on va la jouer de façon tenue ou bien elle va être plus courte quand il y a plusieurs notes qui sont associées ? Comment on va les enchaîner ? Est-ce que ça va être rapide ? Est-ce que ça va être lent ? Et puis il y a ces silences, la durée de ces silences, la durée des notes, bref. Toutes ces indications, toutes ces annotations vont bien sûr nous dire le rythme de cette musique qu'on est en train de jouer. Et le rythme, ces différentes figures rythmiques qu'on doit apprendre non seulement à lire mais également à jouer sur notre instrument, et bien ça va souvent, très souvent nous poser des difficultés, nous donner vraiment du fil à retordre. Comment faire justement pour bien lire ces différents symboles ? Comment faire pour les jouer sur notre instrument ? Comment faire pour garder, maintenir une pulsation régulière tout en les jouant ? Quand on regarde la partition, on a donc ces rythmes, mais où c'est qu'on va placer la pulsation ? Comment on va jouer tout ça ? Comment le tout va s'articuler ? Comment on va pouvoir enchaîner le tout ? Comment on va être sûr que ce qu'on fait est juste ? Comment être autonome ? Comment être confiant ? Bref, c'est plein de questions qu'on peut se poser. Et moi, ce que je remarque, j'ai l'impression que souvent, on n'a pas une vision, une compréhension assez claire de ce qu'est le rythme. Ok, on a compris des choses, c'est certain, mais peut-être qu'il nous manque des indices qui pourraient nous aider justement à jouer plus facilement, à les jouer plus facilement tous ces rythmes. Et donc, c'est ce que je souhaite faire dans cette vidéo, c'est vraiment vous mettre, vous donner de la clarté et vous expliquer les choses en repartant de la base et à ma façon, bien sûr. Alors, avant de commencer, j'ai une petite information. J'ai créé récemment une formation gratuite sur le rythme. Alors, il s'agit d'une initiation à destination des musiciens débutants, mais pas que. Également de tous les musiciens qui ont des difficultés avec le rythme. Mon objectif, c'est vraiment de vous donner de premières bases en rythme. C'est une formation qui est bien sûr inspirée de tout ce que je partage sur cette chaîne YouTube, de la pédagogie Kodai, de la méthode Opasso. Et c'est une formation surtout avec des exercices, donc qui est très pratique. Donc, si ça vous intéresse, le lien d'inscription se trouve sous cette vidéo. Alors, comment je vais vous expliquer le rythme ? Je ne sais pas si vous savez, mais moi, mon ancien métier, c'est l'architecture. Et je vois des similitudes entre le rythme et l'architecture. Pourquoi ? Parce que le rythme, c'est quelque chose pour moi qui est très logique. C'est un mélange de mathématiques et de géométrie. Pourquoi de mathématiques ? Parce qu'on a des multiplications, on a des divisions, on a des fractions. Tout est parfaitement proportionné en fonction de la pulsation. Mais on a également des notions de géométrie avec cette ligne droite. Moi, je vois une ligne droite qui représente le temps. Sur cette ligne droite, on va placer des points, donc des repères qui correspondent à la pulsation. Mais on va placer également d'autres repères qui correspondent à la position des notes. Et puis, on va avoir une notion de durée, donc de segment, de durée des notes avec des segments. On a donc cette ligne droite, cette ligne infinie qui représente la ligne du temps. Et sur cette ligne, on va placer la pulsation. La pulsation qui est régulière et on va la représenter par des points placés sur cette droite qui sont à équidistance les uns par rapport aux autres. Et notre unité de mesure, c'est-à-dire l'unité qui correspond à la distance entre deux points, elle est deux, on va parler de temps. Ici, on a un temps, ici on a deux temps, trois temps, quatre temps, etc. Sauf que ces pulsations dans la musique, elles vont être regroupées. Elles vont être regroupées par deux, par trois, par quatre ou plus dans ce qu'on appelle des mesures. Ici, là, elles sont regroupées par deux. Donc on a un, deux, un, deux, un, deux. Ici, elles sont regroupées par trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ici, elles sont regroupées par quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Mais la distance entre les pulsations reste toujours identique. Entre le quatre et le un, c'est la même chose qu'entre le trois et le quatre. On a toujours ce un temps. Maintenant, quand on écoute une musique, comment on fait pour reconnaître si on est sur du deux temps, du trois temps, du quatre temps ? En général, on va pouvoir remarquer que le premier temps de la mesure, il est très couramment accentué. Donc sur une musique, à deux temps, on ne va pas avoir un, deux, un, deux. On va avoir un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Sur une musique à trois temps, on aura un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Sur une musique à quatre temps, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre. Premier exemple, je vais vous chanter l'eau vive. Là, l'idée, c'est de repérer la pulsation, mais de repérer également d'oreille les moments où il y a une accentuation. Parce que cette accentuation correspond bien sûr à la première pulsation de la mesure, première note de la mesure. Et après, d'écouter combien il y a de pulsations entre chacune de ces accentuations. Donc on y va. On est bien là sur une musique à trois temps. Autre exemple, encore plus connu, frère Jacques. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est une musique à quatre temps. Petite précision, alors cette pulsation, bien sûr, elle est régulière, mais en fonction du morceau, elle va être plus ou moins lente, plus ou moins rapide. Et ça, ce sera en général indiqué sur la partition par un chiffre qui nous indique le nombre de battements de pulsations par minute BPM. Par exemple, si on a 76 BPM, ça veut dire qu'on a 76 battements par minute. Sinon, ça peut être aussi indiqué par ces termes italiens largo, lento, adagio, adante, qui nous donnent un ordre de grandeur. Par exemple, adagio, ça sera entre 60 et 80 battements par minute. Voyons maintenant ce qu'est un rythme. Pour jouer le rythme d'une note, il nous faut deux indications. Il nous faut sa position, donc la position de la note dans la musique, dans la mesure, et sa durée. Donc là, par exemple, j'ai indiqué le rythme d'une note X. On ne sait pas, elle n'est pas indiquée ici, mais ça serait une note qui part du 1 de la première mesure et qui dure un temps jusqu'au 2. Ici, on a une deuxième note qui est représentée par son point qui indique sa position partant du 2 et qui va jusqu'au 3, donc qui fait un temps. Là, entre le 3 et le 4, on a un vide, il s'agit d'un silence qui fait un temps. Après, on a encore une nouvelle note dont le rythme part du 4 de la première mesure pour aller au 1 de la mesure suivante et qui fait également un temps. Alors là, qu'est-ce qu'on voit ? On a en blanc deux notes, une qui part du 1 et qui va jusqu'à un repère intermédiaire entre le 1 et le 2 que j'ai nommé E. Et puis, une autre qui part de ce repère intermédiaire, le E, pour aller au 2. Ce repère intermédiaire qui est vraiment à mi-distance entre les temps, on l'appelle le contretemps. Dans la méthode au passo, on va le nommer E. C'est pour ça que j'ai écrit ce E. Mais en fait, on va dire E. Et donc, si on lit ces deux mesures, tout à l'heure, on disait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et là, on va dire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Le fait de s'habituer à ressentir, à marquer, à nommer ce contretemps, eh bien, ça va nous permettre de jouer, de faire plus facilement ces rythmes qui commencent sur le contretemps ou qui finissent sur le contretemps. Donc là, on a vraiment deux notes dont la durée est de 1 demi-temps. Ici, entre le 2 et le 3 de la deuxième mesure, qu'est-ce qu'on a ? On a quatre notes, donc indiquées en jaune. Donc, ça veut dire qu'on divise le temps entre le 2 et le 3 par 4. On l'avait déjà divisé par 2 pour obtenir le E. Et puis là, on divise encore par 4 pour obtenir les deux I. Les I viennent également de la méthode au passo. Donc, si on reprend nos deux mesures et qu'on les dit avec tous ces repères intermédiaires, les E et le I, qu'est-ce que ça donne ? Ça fait, on avait déjà, on va commencer avec les E. Donc, on avait 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, E, 4, E, 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 1, E, 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 2, E, 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 3, E, 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 E. Donc, le fait vraiment de s'habituer à rajouter ces repères, à les dire, à les marquer, à les ressentir, ça va nous permettre de jouer ce genre de rythme avec des quarts de temps. Et puis ici, on a un autre rythme entre le 3 et le 4 qu'on a déjà vu, qui commence donc sur le 3 et qui dure un temps. Là, je vais reprendre ces deux mesures. Je vais les lire avec leur rythme tout en improvisant une mélodie et je frappe la pulsation dans les mains. 1, 2, c'est parti ! Voyons maintenant deux nouvelles mesures. Alors là, on a un premier rythme, cette fois, qui part du 1 et qui va jusqu'au 1 de la deuxième mesure. Ce rythme, il dure 4 temps. Là, on a un nouveau rythme, cette fois-ci, qui part du E qui s'y est situé entre le 1 et le 2 de la deuxième mesure et qui dure un demi-temps. On a encore un autre rythme qui part encore sur le E, donc sur le contretemps entre le 2 et le 3 de la deuxième mesure et qui dure également un demi-temps. Et là, on retrouve notre rythme en rose qui fait un temps, mais sa particularité par rapport à tout à l'heure, c'est qu'il commence sur le contretemps, sur le E entre le 3 et le 4 et finit sur le contretemps suivant entre le 4 et on imagine le 1 de la mesure suivante. Petite précision, sur la deuxième mesure, on remarque ces moments où il y a des vides qui correspondent à des silences, des moments où dans la musique, on ne joue pas tout le temps, il y a des notes qui sont tenues et puis après, il y a des pauses, il y a des silences. Je vous lis maintenant les deux mesures en improvisant une mélodie et en frappant la pulsation dans les mains. Un, deux, c'est parti ! Encore un autre exemple, donc là on a une note avec un rythme qui part du 1 et qui va jusqu'au 3, qui fait donc 2 temps et puis là on a 3 notes avec des rythmes. Le premier, on reconnaît, c'est un rythme qui fait un demi-temps qui va du 3 au E et puis en jaune, on a 2 notes avec des rythmes qui font un quart de temps. Là on a une note qui est indiquée en vert, qui commence du 4 et qui va jusqu'au I. Donc elle ne fait pas un demi-temps comme on a vu tout à l'heure, elle ne fait pas un quart de temps. Elle fait quoi ? Elle fait un demi-temps plus un quart de temps, elle fait 3 quarts de temps. Et elle est suivie par une autre note en jaune qui, elle, part du I jusqu'au 1 de la deuxième menure et qui fait un quart de temps. Encore un rythme qu'on n'a pas vu jusqu'ici, alors là qui part du 1 et qui va jusqu'au E du 2. Donc qui dure, on le voit, un temps plus un demi-temps qui dure un temps et demi. Cette note en violet avec son rythme qui fait un temps et demi est suivie par une note qui fait un demi-temps qu'on connaît déjà, qui part du contre-temps pour aller jusqu'au 3. Entre le 3 et le 4, on a un vide, donc un silence qui fait un temps. Et puis on a en rose, donc c'est aussi une note qui fait un temps, qui va du 4 au, on imagine, 1 de la mesure suivante. Et je vous lis ce dernier exemple, toujours en improvisant une mélodie et en frappant la pulsation dans les mains. 1, 2, c'est parti ! Tout ce que je viens de vous expliquer, on peut le faire et le réaliser et en prendre encore mieux conscience en faisant le pas de la méthode au passo. Alors la méthode au passo, je vous en parle à multiples reprises dans mes vidéos, je vous invite à aller les revoir si vous ne les avez pas déjà vues. Avec la méthode au passo, on va marcher. Quand on marche, on marque naturellement la pulsation, parce que quand on marche, on n'a pas de problème pour garder une pulsation régulière. Donc on va marcher. Et puis on va marcher d'une façon différente, selon si on s'est né sur des mesures à 4 tendres, comme ici. Là, je forme un carré au sol. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si j'étais en train de chanter ou jouer de la musique, je sais exactement, là je suis sur le 1. Là, je suis sur le 3, par exemple. Ah, là je suis sur le 2. Et là, je suis sur le 4. Donc j'ai mes repères. J'ai la pulsation et j'ai ce carré qui m'indique. Cette mesure à 4 temps. Et je sais où est le 1, le 2, le 3, le 4. Sur du 3 temps, je vais faire ceci. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et sur du 2 temps. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Donc dès que je dis 1, je suis au début de la mesure. Et puis, on n'a pas que ça dans la méthode au passo. On a aussi le marquage du contre-temps quand on est sur des musiques binaires. Pour des musiques ternaires, on a aussi des gestes particuliers. Mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc le contre-temps, donc ce temps qui est entre les temps, on va le marquer par un mouvement de flexion. Donc on continue la marche. Je reviens sur des mesures à 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et le contre-temps, il est vraiment là. Je le frappe. C'est chaque fois que je m'abaisse. De façon simplifiée au départ, pour l'apprendre, on va avoir ce mouvement. Et, et on va dire et, 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 1, et, 2, et, 3, et, 4. Et, 1, et. Donc vraiment, le contre-temps, on le marque également. Donc on a ce repère avec la méthode au passo. Et ça, ça va nous permettre de lire beaucoup plus précisément une partition. Parce qu'on sait quand on est sur le 1, le 2, le 3, le 4. Et on sait, on a aussi ces repères du contre-temps, les et, qui nous permettront bien sûr de placer ces rythmes avec des demi-temps, des quarts de temps, les croches, les doubles croches, etc. Donc ce qu'on vient de voir, c'est que pour chaque note, à chaque note correspond un rythme, c'est-à-dire une position sur la portée et surtout une durée. Maintenant, ce qu'on va étudier, c'est pour chacune de ces durées, quel est le nom correspondant au niveau du rythme et quel est son symbole. Pour le voir, on va s'intéresser aux noms que l'on donne aux différents rythmes, en anglais et plus précisément en américain. Et ça va nous aider à bien comprendre les relations entre ces différents rythmes. Par exemple, la ronde, dont voici le symbole, en anglais, on va dire la wall note, c'est-à-dire la note pleine. La blanche, on va l'appeler la half note, la demi-note. Quant à la noire, elle va s'appeler quarter note, la quart de note, c'est-à-dire la quart de note par rapport à la note pleine. Quant à la blanche, c'était la demi-note par rapport à la note pleine. La croche, eh bien, elle va s'appeler la eighth note, la huitième de note. Et bien sûr, la double croche, on va dire la sixteenth note, la seizième de note. Donc, si on représente les durées de note de cette façon, on a la note pleine, donc la ronde, qui est tout en haut. La blanche fait vraiment la moitié de cette note pleine, de la ronde. La noire fait la moitié de la blanche, donc le quart de la ronde. La croche fait la moitié de la noire, donc le huitième de la ronde. Et la double croche, qui fait la moitié de la croche et qui fait le seizième de la ronde. La question maintenant, c'est de savoir un temps, c'est égal à quoi ? Eh bien, ça va dépendre. Ça va dépendre de la signature rythmique de la musique que l'on joue. Cette signature rythmique, elle est indiquée par une fraction en début de morceau sur la partition. Nous, là, on va uniquement s'intéresser aux signatures rythmiques avec comme dénominateur le 4. Donc, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, qui couramment est aussi nommé C. Le 4, il nous dit quoi ? Alors, on se souvient, la noire, comment on l'appelle ? Quater note, quart de note. Eh bien, ce 4, il nous indique qu'un temps égale une noire. Donc, si une noire égale un temps, une blanche égale bien sûr deux temps, le double et la ronde vaut quatre temps. Et de la même façon, la croche qui fait la moitié d'un temps vaut un demi-temps et la double croche vaut, de ce fait, un quart de temps. Après, on a tous ces rythmes qui sont pointés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on a une blanche pointée, alors la blanche, on a vu qu'elle faisait deux temps. Eh bien, on lui rajoute la moitié de sa durée, de sa valeur. Donc, deux temps plus la moitié, un temps, ça fait trois temps. On fait la même chose avec la noire pointée. La noire vaut un temps, on lui rajoute la moitié de sa valeur, ça fait un temps et demi. La croche qui vaut un demi-temps, on lui rajoute la moitié de sa valeur, un quart de temps, ça fait trois quarts de temps. Mais ce n'est pas tout. Il faut savoir qu'à chaque rythme avec sa durée correspond un silence. À la ronde, qui fait qu'à temps, on a un silence correspondant qui est la pause. À la blanche, qui fait deux temps, son silence correspondant est la demi-pause. Pour la noire, il s'agit du soupir. On peut aussi l'appeler couramment un silence qui fait un temps. Quant à la croche, qui fait un demi-temps, son silence correspondant est le demi-soupir. Et pour la double croche qui fait un quart de temps, son silence correspondant est le quart de soupir. Dans la musique, on va souvent regrouper des rythmes pour qu'ils fassent un temps. C'est-à-dire qu'on va très couramment jouer les deux croches, deux croches qui font toutes les deux un demi-temps. Et un demi-temps plus un demi-temps, ça fait un temps. On va les jouer ensemble. Mais quand on va les représenter sur la partition, on ne va pas représenter deux croches de la façon comme c'est en blanc ici sur le dessin, mais on va les relier par une barre. C'est la même chose avec les quatre doubles croches qui sont très souvent jouées ensemble parce que quatre doubles croches, eh bien, ça fait un quart plus un quart plus un quart plus un quart, ça fait un temps au total. et bien, pour les représenter, on va les relier ensemble, mais non pas par un trait, mais par deux traits, les deux traits qui nous indiquent que ce sont des doubles croches. Et puis, sur certains rythmes, on va avoir un mélange de croches et de doubles croches et donc on va également les relier. Quand c'est une croche, on la relie avec un trait et les doubles croches, on les relie entre elles avec deux traits. Donc là, on a deux cas de figure. croche après deux doubles et deux doubles plus une croche. Un autre exemple, il s'agit là de la syncopète où on a une double, une croche, une double que l'on va représenter de cette façon. On va les relier par une barre supérieure et puis après, par deux petits traits pour représenter les doubles croches. Et on rencontre aussi très souvent cette fameuse croche pointée double avec la croche pointée qui fait trois quarts de temps, la double qui fait un quart, ensemble ça fait un temps. Donc, on ne va pas les représenter séparés, on va les relier par un trait supérieur et un petit trait au niveau de la double croche. Voici maintenant nos deux premières mesures de tout à l'heure mais cette fois-ci avec les figures rythmiques. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a au début, sur la première mesure, deux noirs, suivies d'un soupir puis une noire. Après, on a les deux croches puis quatre doubles croches et enfin une noire. Sur ces deux mesures suivantes, on a au début un rythme qui dure quatre temps, il s'agit bien d'une ronde. Sur la deuxième mesure, qu'est-ce qu'on a au début ? On a ce petit silence qui dure un demi-temps, il s'agit bien d'un demi-soupir qui est suivi d'une croche qui est jouée sur le contretemps, sur le « et ». On a la même chose entre le « deux » et le « trois ». Et puis après, on a une noire mais une noire qui a cette particularité d'être jouée sur le contretemps. On commence à la jouer sur le contretemps et pas sur le temps. Et enfin, sur les deux dernières mesures, on a ce rythme qui dure deux temps, il s'agit bien d'une blanche qui est suivie d'une croche de double. Et sur le quatrième temps de la première mesure, on a cette fameuse croche pointée double. Sur la deuxième mesure, on a une noire pointée qui vaut un temps et demi qui est suivie par une croche. Et à la fin, on retrouve un soupir et une noire. Maintenant, on va voir sur un petit bout de partition qu'est-ce que cela donne tout cela. Quand on doit lire une partition, eh bien, on va se retrouver avec ces différents symboles. Donc, la première chose à faire, ça va être de marquer la pulsation et de repérer les différents rythmes et leur durée. Première note, on voit que c'est une noire qui vaut un temps. Elle est suivie de quatre doubles croches. Un, deux, trois, quatre notes qui valent un quart de temps. Si on les regroupe ensemble, ça vaut un temps. Après, on voit qu'on a deux croches qui valent chacune un demi-temps. Si on les regroupe ensemble, elles valent un temps. Et puis, on finit avec une noire qui vaut un temps. Donc, l'idée vraiment, c'est de repérer la pulsation, les durées des notes et voir où la pulsation, sur quelle note elle va tomber. On peut également essayer de repérer les contre-temps comme je vous ai montré tout à l'heure pour pouvoir jouer avec précision les différents rythmes. Là, on voit qu'on a sur la deuxième ligne une croche suivie de deux doubles. Le tout fait un demi plus deux fois un quart ce qui fait également un temps. On voit qu'elles sont reliées donc ça nous donne cet indice que le tout fait un temps. On a encore deux croches donc qui font chacune un demi-temps suivie d'une noire qui fait un temps. Et puis, pour finir, on a un soupir, un silence qui vaut un temps. Si on lit cette partition, qu'est-ce que ça donne ? Je frappe la pulsation dans mes lins. Un, deux, c'est parti. partie. ta, 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 ta. Bien sûr, il va falloir s'entraîner pour pouvoir bien la lire à repérer le 1, le 2, le 3, le 4, à bien ressentir la pulsation, à maintenir une pulsation régulière, à ressentir également le contre-temps pour pouvoir et pouvoir le placer correctement. Donc voilà, j'espère vous avoir apporté plus de clarté sur le rythme avec cette idée de pulsation régulière, cette idée de position de la note, de durée de la note, que tout se divise ou se multiplie, que ce soit au niveau des notes mais également au niveau des silences qui sont très importants. Donc, si vous voulez continuer, si vous voulez surtout passer à la pratique avec des exercices, je vous rappelle, j'ai une formation gratuite sur le rythme. Le lien se trouve sous cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. à très bientôt. – Sous-titrage FR 2021